Bonjour, ici Céline du blog Pyloules Rose, votre coach émotionnel. Bienvenue sur votre podcast Avalta Pyloules. Respirez et prenez votre dose de positivité et de bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cet amour que j'aimerais ressentir et recevoir. Je prends conscience que sans avoir à changer ma personnalité, je peux déjà agir pour voir ma réalité changer. Oui, ce changement peut passer par moi et il s'opère lorsque je change ma façon de me considérer et que je commence à m'aimer et à m'apprécier. Aussi bien dans mes succès que dans ce que je considère faire partie de mes échecs. L'amour et l'attention que j'attende sont à m'apporter à tout moment. Ce sont les encouragements que je me donne, la compassion que je m'apporte, les gentillesses que je m'octroie. Plus je pratique, plus cela devient naturel et aisé et plus je me sens aimé. Chaque jour, je fais un pas de plus vers l'amour propre et j'apprends à me traiter avec respect, douceur et bienveillance. Je fais preuve de patience et de bonté envers moi-même tout comme je le fais envers les autres car je me rappelle que j'attire ce que je suis ou ce que j'ai besoin de travailler sans pour autant culpabiliser lorsque je fais une expérience négative qui n'a pour autre but que de m'amener à réfléchir, grandir, changer et m'affirmer. Ceci excluant bien entendu tout cas de violence et d'atteinte à la personne, à ma personne. Bien que je fasse de mon mieux, j'ai des défauts desquels il est parfois difficile de me défaire. Cependant, je continue de pratiquer et je ne laisse plus mon insécurité me dominer et m'empêcher d'être aimé et de m'aimer. Lorsque j'apprends à m'aimer, je vois ma réalité changer, mes relations évoluer et j'ai conscience que l'amour qui m'est donné de l'extérieur est quelque chose que je peux apprécier sereinement sans m'en sentir dépendant ou le rechercher absolument. Quand je prends le contrôle d'une situation qui semble m'échapper, je reprends le contrôle de ma vie et de moi-même et peu à peu ma confiance et mon estime de moi grandissent, au même rythme que mon amour pour moi le fait aussi. Plus je me donne de l'amour, plus j'augmente ma capacité à en recevoir. Certes, il me faudra parfois franchir certains capes plus difficiles que d'autres, me confronter à ce qui a été, ce qui est et aux émotions que mes expériences passées ont générées. Mais j'ai de la volonté et je suis capable d'y arriver, en agissant progressivement et patiemment. Tout au long de mon cheminement, j'apprends à me donner l'amour dont j'ai tant besoin et je réalise peu à peu que je n'ai pas à agir ou à performer pour que l'on m'aime. Je peux être aimé et apprécié pour moi, pour ce que je suis, de par ma présence et pas uniquement pour ce que j'apporte ou ce que je donne. Et si ce n'est pas le cas, je deviens de plus en plus à même de le gérer et je suis capable de me confronter aux situations négatives sans pour autant me dénigrer et me rabaisser. Cela ne signifie pas que je cesse de donner, de partager ou de faire preuve de bonne volonté et de serviabilité si telles sont mes qualités. Mais plutôt que peu à peu, je trouve cet équilibre nécessaire entre le donner et le recevoir qui me permet de rester énergisé et enthousiasmé. J'affirme Peu à peu, je m'ouvre à mon amour car je mérite d'être aimé. Quel que soit mon passé, je mérite d'être aimé. Je deviens une meilleure personne chaque jour et je peux être fière de moi. Je suis unique, important et suffisant. Je suis fort, courageux et méritant. Je m'aime et je m'accepte avec mes qualités et malgré mes défauts. Je mérite d'être aimé et je choisis de m'aimer. Avec le temps et la pratique, je deviens plus conscient et confiant en ma valeur, je me sens plus positif, aimé et il m'est plus facile d'ouvrir les yeux sur les actes de bonté et de générosité qui me sont offerts au quotidien ou dont je suis le témoin, aussi infime soit-il. Je ressens l'amour en moi et autour de moi. Je m'en nourris et je l'apprécie sereinement et plus librement avec la sensation chaleureuse d'être aimé à chaque instant. C'était Céline, merci de m'avoir écoutée, merci d'avoir pris soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et sur mon blog pilulrose.com et sur mon blog et sur mon blog